et chalut à tous bon je la fais plus après d'accord c'est la première la dernière voilà donc ce soir bienvenue à tous déjà donc certainement vous avez entendu parler de ce jeu vous l'avez peut-être déjà vu en pc ou en console il est sur playstation ou sur pc sur steam et donc ce soir on va incarner un petit chat chat iran bon je pense que on va voir je n'ai pas fait le jeu un perso j'étais hypé moi par le concept ça me plaisait bien déjà parce que j'aime les chats puis parce que j'ai trouvé l'idée originale et il se trouve qu'il ya un mode qui existe et le créateur qui s'appelle lucros qui est assez connu dans le milieu des modes puisqu'il en a fait pas mal et donc il a modé ce jeu donc je vais vous expliquer un petit peu juste la base comment ça fonctionne pas le tuto pour apprendre pour mettre le mode mais bon alors je vous explique en quelques mots c'est un mode il n'est pas gratuit voilà le créateur qui s'appelle lucros il a un patron patron c'est bon ceux qui connaissent c'est pour les créateurs c'est une sorte de site où vous pouvez aller y vendre ils vendent en fait leurs services lui il a créé plusieurs ce mode est compatible avec plusieurs jeux c'est le principe c'est normal il faut aussi des fois qu'ils soient rémunérés puisqu'ils font certaines voilà ils rendent certains services parfois ils passent beaucoup de temps et c'est enfin bon bref ça c'est pas un débat sachez que voilà c'est un abonnement c'est 11 euros par mois mais pour le mode si c'est pour le mode si vous voulez le soutenir et c'est autre chose à vous de voir maintenant si c'est pour le mode vous pouvez prendre un mois arrêté et ça vous coûte 11 euros et vous avez accès à ce mode voilà je vais vous le montrer juste après on va même y passer maintenant on va aller voir hop voilà donc là je vais vous montrer en fait voilà c'est ça c'est son patreon vous voyez que c'est 11 euros par mois ceci dit comme je vous expliquais vous pouvez prendre le mode une fois le télécharger prendre l'abonnement 11 euros le télécharger et ensuite arrêter l'abonnement vous aurez accès vous n'aurez pas les mises à jour mais vous aurez le mode à l'instant t qui fonctionne avec votre version donc c'est une solution ou si vous voulez soutenir vous payez 11 euros par mois vous pouvez garder plusieurs mois et avoir les mises à jour etc et les nouveautés avec ce avec cet abonnement vous avez tout ce qu'il a fait par rapport à alors ce mode fonctionne avec par exemple spiderman moi j'ai pas essayé encore mais ça sera dans ma liste des prochains prochains jeux à faire prochainement fut dans le futur je le ferai voilà plusieurs jeux j'ai pas la liste sous les yeux mais vous avez plusieurs jeux qui fonctionne avec ce mode toujours le même et donc serait ce soir donc voilà c'était juste pour vous expliquer comment ça fonctionne c'est pas c'est pas un truc à rajouter dans steam ou autre c'est vraiment une bricole bon le tuto est pas très compliqué moi j'ai pas fait de tuto mais je sais pas si ramès avait fait un tuto pour ça je crois que oui oui il me semble que ramès avait fait un tuto donc vous pouvez au pire retrouver facilement comment l'installer c'est très simple c'est pas faut bricoler un peu mais c'est vraiment pas casse tête le casse tête c'est plus après dans les réglages où il faut passer un petit peu de temps le l'installation du monde n'est pas compliqué voilà donc moi c'est la version steam pin steam pcvr comme j'ai dit il existe aussi sur sur la console il est en exclusivité de sur les consoles sur la playstation mais par contre vous n'avez pas de verre pour l'instant peut-être que plus tard avec le psvr 2 il y aura une mise à jour et qui feront un mode vert j'en sais rien en tout cas c'est pas j'ai rien vu là dessus là on est sur pc et il faut mettre ce mode il faut bricoler un tout petit peu c'est pas grand chose exactement par exemple je suis en train de regarder pour la semaine prochaine je vous faire du raison de tv 8 j'ai fait le test aujourd'hui avec les un autre mode qui est une autre personne et ça fonctionnait plutôt bien alors un mode c'est pas 100% comme la vr vous allez avoir différentes fonctions qui vont pas bas ça va dépendre du modeur aussi par exemple dans resident evil vous avez les mains qui sont actives enfin les bras oui il ya pas mal de mode qui sont qui sont qui existent et sur pas mal de jeu plus qu'on le pense si vous cherchez un peu vous allez voir qu'il ya pas mal de jeu modé et bon plus ou moins bien 1 ça va dépendre du créateur et du jeu il ya des jeux qui s'adaptent mieux à la vr que d'autres quand c'est pas pensé c'est des jeux qui sont plus compliqués à mettre en place sur un mode typiquement celui ci passe très très bien par exemple le le concept du jeu fait qu'en verre ça passe super bien c'est très intéressant et c'est même plus intéressant de le faire en vert qu'en flat parce que vous êtes il ya beaucoup de réglages à faire pour être optimale mais c'est pas non plus la fin du monde c'est un petit peu de temps à passer à faire des tests mais ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien il ya toujours des bugs ça toujours eu le jeu n'est pas pensé pour la verre donc les menus tout ça faut toujours un petit peu adapté oui tout à fait je trouve l'immersion justement très sympa et donc je vais les redécouvre je vais le découvrir à rigou parce que moi j'ai fait juste l'introduction et donc je me suis pas spoilé le jeu donc on va le faire ensemble sauf que je vais le faire en vr et le découvrir envers voilà ça lui et franchement c'est très très sympa de jouer en verre ce type de jeu et j'en d'ailleurs je salue le studio qui est de montpellier et qui est français qui a fait le jeu si un jour vous voulez faire en verre n'hésitez pas officiellement je veux dire ça sera toujours mieux ça serait bien cool saluer le banana donc en gros vous avez été chargé un fichier vous allez le mettre dans le vide dans les dossiers de votre jeu c'est pas très compliqué vraiment j'ai pas vous faire la déla la le tuto ce soir mais c'est très simple et donc c'est pas pris de tête après c'est des réglages coucou elbanana très bien et toi alors ce soir 20h30 je démarre donc j'ai démarré celui là et à 23 heures je ferai du american truck senso tu parles duquel ah c'est une bonne nouvelle elbanana je t'envoie plein d'ondes positives qu'est ce que tu disais quoi senso quel jeu que je suis dit je ferai quand parce que tu parles de quoi resident evil lequel que j'ai cité à le tuto écoute le tuto je pense que de mémoire c'est ramès l'a déjà fait très bonne question riche je ne sais pas je n'ai pas encore testé le primalunt je ne sais même pas j'avoue que j'ai pas alors les je suis sur breacher je l'ai lancé alors les modes c'est complexe dans le sens où chaque créateur fait son truc c'est pas tous les mêmes coucou mr hudson alors pour revenir alors des modes là on parle de mode et j'en ferai d'autres j'en ai déjà fait raison de ville 2 raison de ville 3 qu'est ce que j'ai fait d'autres j'ai fait alien isolation comme jeu modé et alors les modes selon le créateur selon le jeu ça peut être plus ou moins bien là ce soir alors pour vous alors il faudra qu'on le regarde ensemble parce que en mode multi moi je suis pas fan par contre le jeu c'est vrai qu'est sympa mais à première vue mais le problème c'est que c'est que du multi et pour l'instant je me sens pas de me lancer dans des parties on verra mais on en reparlera ce qu'il serait faire une partie en comme ça tu m'expliquera un peu plus de choses mais le jeu fonctionne j'ai testé je lancé en pc vers évidemment et fonctionne très bien donc il n'y a pas de souci de ce côté là alors petite explication il ya aussi je vais jouer avec une manette comme c'est un mode je ne joue pas avec les manettes de du casque donc ça sera avec la manette c'est une manette pseudo xbox voilà c'est pas officiel xbox une autre n'importe laquelle des manettes un peu importe pour jouer clavier souris si vous voulez comme le jeu pc de base ils ont pas c'est un chat donc ils ont pas implémenté le le tracking avec les manettes ça n'a pas d'intérêt mais je le ferai un jour mais il faut que je trouve des gens qui jouent avec moi parce que j'ai pas envie de jouer avec des ans et des américains ou ça aucun voilà je suis pas fan de jeu de multi dans ce sens là donc c'est typiquement le genre de jeu que je suis un peu sauf si on joue entre nous donc si une fois on arrive à se caler à jouer ensemble il n'y a pas de souci le jeu est installé il fonctionne donc je l'ai testé pour voir si techniquement il fonctionnait n'y a pas de souci là j'ai mettre un haut tasse pour piloter le chat ou le volant éventuellement je peux mettre le volant comme ça je suis prêt pour american truck à 23h non moi c'est pas une question c'est juste la langue que j'ai pas envie de communiquer en fait voilà ça m'est égal en fait c'est juste que c'est pas pratique pour communiquer ouais ça sera un truc à essayer ça parce que comme j'ai fait american truck derrière je pourrais très bien piloter le chat au volant c'est possible ouais mais pour l'instant je vais jouer avec la manette le volant en essaiera une autre fois donc c'est un mode donc ça se joue à la manette c'est pas systématique parce que comme j'ai dit resident evil 8 resident evil village pour ceux qui bah en fait il se joue avec les manettes classique de verre vous avez vos bras et tout alors vous n'avez pas d'interaction avec les mains ce qui sera le cas certainement sur le ps ver 2 mais en attendant sur le pc vous quand même jouer avec un mode et le mode est gratuit pour le coup mais on en reparlera ça c'est un autre sujet je pense que je le ferai la semaine prochaine parce que j'ai préparé je fais des tests et ça fonctionnait plutôt bien j'ai bien réglé le mode marche très bien il ya toujours des petits bugs mais il marche très bien oui bon après c'est vrai je suis pas multi à la base je suis co-op puis tu vois faire un among us entre nous tout ça ça me va très bien mais typiquement un among us avec des inconnus le total jeu oui oui mais après chacun ses goûts moi je suis pas comme j'ai dit mais bretters bretters c'est un jeu multi et en fait si on peut jouer ensemble ça me va très bien mais pour jouer avec des inconnus comme ça au plus américain anglais ce que tu veux chinois tu comprends pas ce qu'ils disent c'est chiant moi j'ai pas envie voilà il n'y a pas de serveur francophone dédié il n'y a pas voilà moi je suis un sauvage je suis un semi sauvage on va dire parce qu'il y a plus sauvage que moi mais disons que j'aime bien voilà j'aime bien les jeux solo j'aime bien la coop j'aime bien voilà mais jouer avec des amis jouer avec entre la communauté mais pas jouer avec des sur des serveurs où je connais strictement personne et tu tombes sur des gosses de 12 ans c'est ça un chat sauvage ce soir exactement tu vois j'avais arrêté mes blagues pourri mais tu vas me relancer donc chalut à ceux qui sont arrivés voilà désolé fallait fallait pas me relancer sur le sujet exactement elle banale on peut plus de mes blagues ouais mais il ya des stades il y en a qui sont encore plus pourri que d'autres c'est la base tu vois pourri c'est la base après il ya plus pourri encore comme ce soir voilà ce soir je lis le chat par exemple tu vois tout est sur le thème du chat ce soir vous écrivez dans le chat mais pas trop fort quand même pour petit chat j'ai un chat vocal par exemple non je vais arrêter promis allez donc je jouerai à la manette si je peux je vais en déprimer certains donc pour en revenir à ça en résume je là j'ai la version steam avec un mode mode malheureusement payant voilà vous pouvez y aller ce soir je vous avez la permission sur le thème du chat bah vous m'avez vous m'avez tendu la perche voilà après le jeu ceci dit moi moi je suis fan de ce type de jeu un peu calme l'ambiance etc vous allez voir je connais je n'ai pas fini mais mais c'est pas grave c'est coucou caramel c'est le type de jeu que j'aime bien solo aventure voilà un peu c'est pas puzzle game parce que il ya des petits trucs à chercher en fait il ya aucune indication dans le jeu va falloir chercher ce qu'il faut faire et on sait pas vraiment il vous lâche dans le jeu et débrouillez vous on sait pas on voit bravo ah elle est bien celle là j'avoue je prends bravo ah attend là je suis obligé bravo félicitations pour cette blague on va faire un concours de blagues sur les chats bon on va quand même aller dans le jeu parce que je suis malheureusement je me suis auto limité parce que à 23 heures je veux démarrer american truck et il faudrait je fais une petite pause entre deux quand même pour installer le volant parce que piloter alors piloter le chat au volant c'était pas l'idée au début non mais allez-y lâchez vous toutes les blagues sur les chats sont autorisées ce soir dans le chat évidemment oh là là allez pour vous faire plaisir alors riche celle là c'est je l'ai déjà fait désolé elle ne compte pas si si t'inquiète on va y aller alors après vous je je sais que je suis pas à l'abri de problèmes techniques parce que les modes c'est un peu capricieux parfois parfois ça marche du premier coup et parfois pas alors on va voir salut au cellus salut alors je vais déjà lancé le jeu ne bougez pas et je vous montrerai rapidement sans rentrer dans les détails comment fonctionne le mode parce que vous avez un menu intégré spécial donc c'est le jeu normal 1 si vous avez le jeu rien de spécial à acheter si ce n'est le mode puisqu'il est payant mais alors pas tous les modes sont payants je précise quand même salut domios comment vas-tu chalut on dit ce soir rentre dans la secte des comment pourrait dire non j'ai pas de blague sur ça mais c'est une soirée chaleureuse je crois qu'on n'a pas fini ce soir alors est ce que je vous ai montré le alors je vous remontre rapidement quand même c'était important parce qu'on va poser la question dans les réseaux sociaux voilà c'est je vous ai mis en haut le patréon donc donc c'est là qui est où c'est payant c'est un mode qui fait plusieurs jeux attention donc avant de lancer le jeu c'est le créateur du mode c'est son patréon c'est là que vous allez alors vous pouvez prendre qu'un mois et arrêter tout de suite et télécharger le mode qui marchera sur plusieurs jeux alors regardez la liste des jeux il ya je sais qu'il ya spiderman dedans et c'est donc voilà et c'est des modes qui sont un petit peu travaillé mais c'est ça prend pas en charge ici le bas les mains parce qu'on est un chat ou les pattes donc ça c'était juste le petit détail je voulais montrer ou pas d'ailleurs ah oui c'était là voilà c'est c'est le site vous avez le lien en haut du chat pardon donc normalement si vous allez tout en haut du chat vous aurez le lien le lien de ce site si ça vous intéresse exact c'est lui qui a fait ce mode et ce mode fonctionne donc avec spiderman entre autres et d'autres jeux donc vous l'achetez avec un c'est un mode qui marche pour plusieurs jeux salut drone je l'avais pas vu pardon chalut pardon non prédogue c'est ce qui a fait raison de tes villes et celui-là il est gratuit par contre alors raison de tes villes comme j'ai dit tout à l'heure je le ferai certainement la semaine prochaine raison de tes villes village envers modé évidemment pc et celui-ci par contre c'est gratuit mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est un autre sujet on va pas rentrer dans les détails ok donc je pense que vous avez voilà si vous avez des questions après on regardera on va déjà se lancer dans le jeu parce que c'est pas gagné les problèmes techniques c'est souvent attendez je vais vous avez déjà salut lua galdian alors juste qu'il est mon livre Alors, profil, paf, on va pas mettre du Ragnarok, on va mettre du Twitch normal, voilà, c'est tout bon. Donc, vous avez vu pour ça, on va repasser le temps que je lance le jeu, c'est juste le temps que je le relance, vous inquiétez pas, toc, alors, je lance le jeu, vous inquiétez pas, je fais ma cuisine derrière. On va prier pour que tout fonctionne en stream, parce que c'est souvent en stream que ça marche pas, tout fonctionne avant et plus arrière après, donc, on verra. Ah bah, Ron René, si tu veux, ça se fait, mais tu l'entendras pas. Ah bah, écoute, ça fonctionnait bien, alors, bon, j'ai une config un petit peu… Alors, attendez, je recentre mon truc, nickel, ça a l'air de fonctionner. Ok. Alors, écoutez, si ça fonctionne du premier coup, c'est magique, ça peut arriver. Attention. Ok. Alors, je vais garder le micro de table puisque je joue à la manette, je vous remontre, manette Xbox classique, enfin, c'est une fausse Xbox, c'est une autre marque, mais c'est la manette Xbox. Ou autre chose, hein, ce que vous voulez. Manette PC, quoi. Et vous pouvez jouer souris, clavier-souris si vous voulez. Dites-moi, alors, attendez, je vais mettre mon truc là, pas trop, qui s'agène pas trop, malheureusement, vous allez voir le chat, hein, l'autre chat, le chat où vous écrivez dedans, mais pas trop fort. Et euh… Oui, il fait peur, lui. C'est ça. Euh, ça, c'est bon, ça, c'est bon, on est paré. Je vais baisser un petit peu le son là, parce que je vais avoir mes retours. Je vais garder le chat vocal. Le chat vocal. Attendez. Voilà. C'était pour la blague. J'ai le chat qui me parle. Alors, je suis paré. J'ai fait quelques petits ajustements, quelques réglages. Je vous montre rapidement. Hop, ça, c'est le menu vert que je peux activer. C'est le menu du mode. Alors, on va pas rentrer dans les détails, je vais pas vous expliquer chaque truc. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a un menu qui paramètre. Et c'est là où vous allez passer un peu de temps pour trouver par rapport à votre configuration et votre casque, etc. Et tous les petits réglages qu'on peut affiner pour avoir une bonne qualité dans le casque. Voilà. Euh… On va faire démarrer partie. On va faire nouvelle partie. Ça, c'est… J'ai pas joué longtemps, hein. Donc, euh… Je suis pas allé très loin dans le jeu. On reprend du début, c'est parti. J'ai pas joué en本 ciel. Je suis pas allé très loin. C'est parti. Et là, la Bible, à J'ai des petits minous, là ! Attendez, est-ce que je vais faire ? Non, je ne vais pas le faire. Il y a plein de paramètres. Vous pouvez avoir le charant beaucoup plus grand. Vous pouvez avoir la taille presque première personne. Il y a plein de paramètres possibles. Moi, j'ai pris le modèle le plus simple pour l'instant. C'est compliqué parce qu'on peut faire beaucoup de paramétrages différents. Pas compliqué en soi, mais ça peut prendre du temps. Est-ce que le son est bon de votre côté ? Merci. Merci. Super. Super. Nickel. C'était impeccable. On va y aller. Je vais redécouvrir la première partie. J'ai fait 20-30 minutes à peu près. J'ai refait plusieurs fois pour les réglages. mais voilà. Il y a vraiment plusieurs modes de changement de vue qu'on peut faire dans le mode VR. Et franchement, l'immersion allait être très très bonne. Vous voyez, je suis vraiment dans l'univers du jeu là. Et si je tourne la tête... Non, non, il est joli. Il a un style. Ce n'est pas le plus beau jeu que j'ai vu, mais il est joli. Ah oui ? Bah écoute, ça peut. Parce que ce n'est pas un jeu qui plaira à tout le monde, c'est sûr. Après, teste-le en VR du coup. Je te dirai. Je sais que Mars l'a testé en flat et il n'avait pas pu s'accrocher que ça. Il l'a adoré en VR. Donc, pose-lui la question dans le Discord à l'occasion. Et il t'expliquera. L'immersion, elle est franchement... Elle est très réussie avec le mode. Ce jeu devrait être en VR. Je fais un petit appel au studio. On ne sait jamais. C'est un studio français, donc on ne sait jamais. Et de Montpellier, ma ville. Comment est-ce que tu as pensé à l'idée ? Ça serait clairement... Alors peut-être sur PS VR 2, ils vont avoir l'idée de le faire certainement. Parce que c'est un jeu qui a eu du succès. Pendant l'année, ils ont gagné des prix. Mais euh... Qui sait ? Bah écoute, le mod, tu l'achètes une fois et tu as un mod qui marche pour plusieurs jeux, comme Spider-Man et autres. Donc ça peut valoir la peine, tu l'achètes, tu prends un mois et voilà. C'est pas un abonnement obligé, c'est... Non mais t'as pas besoin de t'abonner, tu prends une fois. Non, non, quand tu vois que c'est des gens qui sont... bah c'est pas des abrutis, c'est des gens qui connaissent bien quand même. Bah tu reprends le mod si vraiment c'est le cas plus tard. Tu reprends plus tard, tu reprends un abonnement. Alors c'est 11€ oui, mais du coup t'as le jeu en VR, ce qui change pas mal la donne. Un jeu comme celui-là par exemple en VR. Voilà. Alors il y a plein de réglages, je pourrais être très près du chat, le chat est énorme, on pourrait avoir la vision, la taille du chat. Il y a plein de choses qui sont réglables. Moi j'ai choisi de faire comme ça. Alors j'espère que malheureusement le chat ne vous gêne pas trop. Bah Predog il a fait les Resident Evil, comme j'ai dit je ferai certainement Resident Evil 8 la semaine prochaine. ça marche plutôt bien. Tout va dépendre des jeux aussi, il y a des jeux qui s'adaptent mieux. Bah disons le jeu tu joues sur le moment. Et puis voilà. Et si plus tard tu veux vraiment, tu vois. Rebrette. Bah écoute, en attendant ils font le boulot des studios qui font pas le boulot. Je trouve que c'est déjà pas mal. C'est pas obligé hein. Mais au moins, tu vois, il y a des jeux quand même qui sont assez sympas et tu peux jouer en VR. Et franchement, ça change la donne. Ça change la donne hein. Alors, oui et non, c'est vrai. Mais typiquement, ce jeu là par exemple, ça passe nickel. Bah tu joues à la manette hein. T'as pas besoin de... Il faudrait repenser complètement le jeu. Mais c'est pas gênant en fait de jouer à la manette là. Vraiment pas. Après un jeu où t'as tes mains. Je prends l'exemple de Resident Evil. Resident Evil 8, je l'ai fait. Il y a les mains dans le mode. Mais à moitié, on va dire. Les interactions, tu vois. Tu peux pas tirer des tiroirs pour appuyer sur des boutons. Mais t'as tes mains qui bougent en temps réel. Et c'est un mode gratuit par exemple. Donc il y a des modes qui sont intéressants. C'est clair. Et vous avez l'immersion. C'est vrai. Vous avez pas tout dans un mode. Un mode, c'est un peu du bricolage. C'est clair. Mais clairement, on a un plus. Là, typiquement, ce jeu là, c'est... Voilà. Être dans l'environnement comme ça. Complètement dedans. C'est génial. Et encore là, je l'ai réglé d'une manière. Je pourrais le régler d'autres manières. Alors par contre, juste une chose. Si vous êtes sensible à la Cineto, c'est pas toujours top. Voilà. C'est ça. Même s'il n'y a pas toutes les interactions de la VR. Même si le jeu n'a pas été pensé pour la VR entièrement. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont... Voilà. On accepte des... On fait des concessions en fait. Mais vraiment, ça passe très bien. Une fois bien réglé, c'est nickel. Alors ça demande aussi des fois d'avoir une machine un peu plus costaud. Exactement. Là, je suis vraiment dans l'environnement. Ouais. Le débat des mods, c'est une chose. Après, c'est... Moi, je trouve que c'est bien que ça existe. Ah, je suis American Truck ce soir. Comme je disais tout à l'heure, je voulais piloter le chat au volant. Mais bon, j'ai abandonné l'idée. Alors, je check un peu si tout est bon. De l'autre côté. Non, ça me parait bon le retour. Alors voilà, le jeu est plutôt joli. Ici, c'est pas le plus beau jeu du monde, on est d'accord. Mais... Mais en VR, en plus, vous êtes vraiment dans ces environnements qui sont vachement travaillés. Il y a des jolis effets. Donc c'est très agréable. C'est tout mignon. Ouais, mais là, je suis dans le tuto encore. Il va me le dire. Au fur et à mesure. J'ai déjà fait cette partie-là, mais je reprends pour le jeu. Parce que je me suis concentré sur la technique à la base. Quand j'ai joué la première fois. Sur les tests techniques, etc. Et pas trop sur l'histoire, pas trop sur le jeu lui-même. Donc maintenant, j'essaie de me concentrer un peu plus sur le jeu. Enfin, plus ou moins. En stream, c'est jamais... Donc il y a des phases... Le problème des modes, souvent... Il y a des phases, typiquement, je l'ai vu dans Resident Evil. Euh... Où ça bouge un peu beaucoup. Et ça peut être... C'est pas vraiment pareil. Là, c'est pas un monde ouvert, mais presque. T'es presque dans un environnement... Alors, ça peut être gerbant si t'es sensible. Si t'es pas trop sensible, ça passe. Il y a des choses. Vous écoutez, comme je miaule bien. Moi, j'aime bien. C'est tout mignon, c'est calme. Alors après, j'ai pas fait l'histoire en entier. Donc après, ça a peut-être évolué et tout ça. Mais en tout cas, moi, perso, j'ai été hypé par le concept. Après, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Déjà, si vous aimez pas les chats... Bon. Ça relève déjà des points. Eh, c'est ça ? C'est ça, ouais, ouais, ouais. Non, non, non ! Ahahahah ! On... Ah écoute j'ai pas fait le jeu en entier moi je l'ai acheté donc j'ai bien l'intention de le faire ce soir on va faire une petite partie petite introduction vous montrer un petit peu comment ça voilà vous montrer un peu que ça fonctionne en vr pour ceux que ça intéresse vous verrez après vous de voir si vous alors un compliqué non le mode à installer en lui même est très simple tu fais glisser un fichier dans le dossier du jeu tu vois ça se limite à deux trois bricoles comme ça ça c'est pas compliqué tu as la procédure tu la trouves sur le fichier texte etc qui est fourni donc c'est pas compliqué par contre ce qui est un petit peu plus embêtant c'est plus les menus je te fais voir toc tu vois ces menus là c'est ça qu'il faut régler c'est pas compliqué c'est un peu de temps tu fais des tests jusqu'à ce que tu trouves le rendu qui te va adapté à ta machine etc enfin ton casque à tes goûts parce que comme j'ai dit on peut changer le mode du chat alors je veux pas trop rentrer dans les réglages parce qu'après je vais galérer mais on pourrait changer la vue et avoir une vue par exemple de tout près du chat où je serai juste le chat il doit faire l'impression que c'est un tigre en fait tellement il est grand et avoir une vision différente dans le jeu peu plus là j'ai mis la vision presque basique enfin classique du jeu mais on peut le changer ça c'est moi qui miaule en appuyant sur le bouton donc je déconseille à ceux qui en a signé tous ceux qui sont vraiment sensibles passer votre chemin c'est pas adapté alors il ya un mode première personne mais c'est pas vraiment dans la vision du chat enfin j'ai pas réussi j'ai pas fait tous les réglages possibles mais tu as une vision un peu plus proche donc tu es quasiment tu vois en fait tu as l'univers qui est beaucoup plus grand et toi là tu es un peu à la taille presque normale tu vois le chat comme ça en troisième personne mais tu peux avoir une vision où tu es presque au niveau du chat et que tout est beaucoup plus grand donc mais déjà là c'est génial parce que regarde moi je peux me je suis vraiment libre de regarder où je veux le charge le commande je peux faire tourner voilà j'ai choisi celle là parce que c'était la plus simple et pour regarder après il ya d'autres modes dans le mode dans le mode il ya d'autres manières de jouer alors j'ai pas trouvé de première il ya une première personne j'ai vu mais je sais je pense pas qu'on est à la vision du chat sert à la place de ses yeux que tu vois en plan fps mais tu as un plan où tu es quasiment au niveau du chat je veux dire on a l'impression qu'il ya taille d'un tigre et donc tout l'univers est plus grand donc tu te sens plus à la taille du chat tu vois un chaton en plus parce que c'est un chaton donc on n'est pas du tout guidé dans le jeu il ya aucune instruction si ce n'est des petites aides comme ça visuel mais il n'y a pas de narration en particulière c'est vraiment on se débrouille on est perdus ont ils ont volontairement fait ce choix pourquoi tu te débrouilles comme si tu étais à la place du chat chaton je n'avais pas vu celle là chaton ouais tout à fait on est on est dans un univers cyberpunk en fait ça c'est qui est assez marrant ok bah écoute je ne sais pas vous m'aiderait ceux qui ont fait le jeu après j'en va pas aller faut que je fasse attention à l'heure parce que j'ai quand même dû remonter là je vais faire du american truck deuxième partie de soirée donc il faut pas que je déborde trop donc c'est le but l'objectif de ce soir n'est pas de finir le jeu comme d'habitude peut-être que je continuerai le jeu on verra mais pour l'instant c'est une première introduction et bah en fait tu t'es perdu et a perdu ta famille entre guillemets et de retrouver un petit peu les retrouver quoi le chat est perdu il sait pas il sait plus où il est il est seul tu as bien vu qu'on était en et en fait il ya aucune indication là à l'heure actuelle tu sais pas du tout il te guide pas tu sais qu'il faut avancer donc voilà tu essaies de trouver une sortie un peu d'avancer alors pour information le rendu dans le casque pour n'est pas aussi bon que sur l'écran il ya quand même un décalage mais franchement ouais c'est un choix c'est un choix artistique et un choix pour la narration du jeu de faire comme ça et quand je miaule ça fait mais mais toi à galdian tu devrais ouais c'est propre et je rappelle là c'est un petit studio français donc félicitations à eux quoi ils ont innové un petit peu ils ont ils ont rapporté on n'est pas sur des zombies on n'est pas sûr voilà ça je trouve que c'est bien ça change un peu c'est un autre univers moi ça me plaît c'est bien foutu c'est c'est les animations quand on connaît quand on on a des chats ce qui est mon cas ben on reconnaît bien les les comportements etc de l'animation c'est très réussi c'est très réussi bah oui ah bah écoute je sais pas si d'autres le feront aucune idée ça serait bien que le studio le fasse en fait ça serait l'idéal ça serait maintenant qu'ils ont eu un certain succès ils pourraient avoir l'idée de le faire ça ça me fait marrer c'est vraiment les chasse ça me rappelle trop les chats tombe raider c'était juste une version qui est juste une tombe raider il n'est pas en vert c'est juste une démo enfin c'est juste une sorte de d'expérience en fait il n'y a pas de vrai jeu tombe raider vert c'est c'est juste une toute petite partie et c'est pas vrai jeu vert ça me fait penser à batman en fait je vous montrerai à l'occasion parce que batman il est c'est une vieille expérience mais alors il est super bien foutu je l'avais pris pendant les soldes la batman c'est juste parce que ça et c'est une expérience c'est pas le jeu c'est pas un vrai jeu parce qu'ils disent que c'est un jeu mais c'est pas un vrai jeu et ça c'est juste mon plaisir faire les animations du chat sont excellentes j'adore voilà c'est l'esprit de batman batman t'es dans sa bat cave machin et tout ça et puis voilà en gros deux trois trucs en plus mais c'est pas un jeu à part entière vraiment donc là vous êtes vraiment libre de regarder partout c'est on est vraiment dans cet univers c'est vraiment super l'ambiance du jeu tout alors cette part voilà je découvre le jeu je connais pas cette partie j'étais allé un peu avant j'ai même dépassé ce que j'avais fait pour vous dire je suis pas allé loin c'était vraiment c'est juste pour des réglages techniques je me fais les griffes sur le tapis tiens on va faire tomber des trucs fait tomber des trucs spécialistes les j'ai eu m'enjoué J'en ai deux ! Ah, il y a un autre chat. Qui me répond. Voilà. Quand tu as des chats, le jeu, je pense que tu as plus d'affinité avec le jeu si tu as déjà des chats. Ça parle plus aux gens qui ont des chats parce que les mimiques et tout ça, on les connaît. Ah ouais, mais je vis chez mes chats. De toute façon, tu habites chez tes chats. C'est pas eux qui habitent chez toi. Non, ce que je voulais dire, c'est que le fait que les gens qui ont des chats chez eux sont certainement en plus d'affinité avec le jeu que ceux qui n'ont pas de chats. Parce que le jeu... Ouais. Ah ça, il n'y a pas de doute. Ça, on est d'accord. Tu es chez toi. Tu es chez ton chat et c'est pas l'inverse. Tu es son serviteur. Ah ouais. C'est trop ça. Attendez deux secondes, ce que je vais faire, c'est de faire le son dans mon casque. Je vais essayer de... Si je fais pas de conneries. Rien là, toi. Voilà. Pour profiter un peu plus de l'ambiance. C'est basé beaucoup sur l'ambiance, ce jeu. Alors, est-ce que c'est bon ? Rien, il n'y a pas de catastrophe, tout va bien. Il n'y a pas de catastrophe. On a des trucs de Half-Life, tu as les... J'ai l'impression qu'il court automatiquement. Ah! Ouais, ça m'a fait penser à ça. Oh! Oh! Ouais! J'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501